salut à tous aujourd'hui on va vous présenter un tout nouveau produit le bottle twist de chez feedlock alors feedlock qu'est ce que c'est c'est une société allemande qui est spécialisée dans les systèmes de fixation et elle utilise la force des aimants pour tous ces systèmes donc ici on a un bidon et un support de bidon ou porte bidon les deux sont aimantés ensemble alors c'est un produit route et vtt on l'a testé dans les deux disciplines alors pourquoi avoir créé le bottle twist parce que sur le marché on a un certain nombre de cadres suspendus ou de cadres de petite taille où il est difficile d'insérer son bidon est compliqué aussi parfois de le retirer sur le bottle twist il vous suffit de présenter le bidon voilà et de le twist et pour qu'ils partent sur le côté alors démonstration sur notre mérida voyez c'est un triangle qui est très fermé et rentrer le bidon donc on utilise le feedlock pour la démonstration on est un petit peu court ça passe c'est pas optimal pour l'enlever on est obligé de jouer un petit peu sur la flexibilité du porte bidon alors sur certains suspendus c'est un petit peu plus compliqué donc ce qu'on va faire c'est qu'on va démonter notre porte bidon et on va installer le bottle twist alors voici notre bottle twist installé sur notre mérida au niveau de l'installation donc on a deux vis btr qui sont fournis dans le kit qui ont la tête très plate donc il faut utiliser celle ci le sens du montage on a une flèche vers le haut donc c'est pas possible de se tromper esthétiquement on peut dire que c'est très épuré par rapport à un porte bidon classique donc nous on aime on aime plutôt ce point notre bidon il est là donc 600 millilitres pour l'instant il existe que cette contenance donc on a mis de l'eau dedans et on va venir tenir le bidon par le haut et le présenter sur le feedlock pour retirer le feedlock vous ne pouvez pas le tirer en sortant par le haut d'une manière traditionnelle mais il faut vraiment le twisté d'où le nom bottle twist et là il n'a rien de plus simple voilà je pose je twist retour sur le produit feedlock après un test terrain donc en route et vtt la première chose que vous pouvez constater c'est que le bidon est encore entre deux mains donc il nous a pas échappé il n'est pas tombé de son support même dans des descentes chaotiques à vtt donc le système est entièrement validé il faut un petit temps d'adaptation par rapport à un bidon classique donc ça c'est un petit peu normal surtout pour déposer le bidon sur son support voilà au début on a un petit peu l'impression de lâcher son bidon dans le vide mais il est très vite aimanté donc sur son support pour l'enlever le système du twist c'est vrai c'est assez naturel donc on n'a pas vraiment de critiques sur ce point là si on doit faire des critiques c'est plus sur le bidon en lui même puisqu'on le trouve un petit peu moins confortable et agréable à utiliser il est un petit peu plus rigide on peut le comprendre simplement par l'apport de cette pièce qui est nécessaire la valve également on aurait aimé une membrane anti retour pour éviter les salissures voilà des petites choses pour l'avenir et les nouveaux produits feedlock à venir donc ce qu'on sait c'est qu'il y aura un bidon d'une contenance un petit peu plus un petit peu plus d'importance et l'apport d'une boîte à outils qui sera fixé sur le support voilà les deux choses à savoir sinon pour tout ce qui est prix et poids vous les retrouverez tout de suite à la fin de cette vidéo puisque tout est détaillé voilà je vous donne rendez vous très très vite pour une prochaine vidéo et puis à bientôt ciao 1